On part sur une jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours par SMS, mais on en sait pas plus pour l'instant encore. Une rupture amoureuse qui aurait mal tourné. Et c'est l'ex de la victime qui a appelé le 18. C'est beaucoup d'appels au tour, d'appels à l'aide. Franck, toujours rassurant, est le spécialiste de ce type d'intervention. Tu sais, si tu veux qu'on prenne... Alors c'est un petit sac, petit sac. Ouais, je vais prendre le dos. La jeune fille tombe dénue. Elle n'en revient pas que son petit ami et appelait les pompiers. Qu'est-ce qu'il s'est passé, jeune fille ? Qu'est-ce qui arrive ? Vous avez écrit à qui, alors, pour dire que ça l'est pas ? Et vous l'avez... Vous l'avez fait peur ? Ce qui explique qui nous a appelés ? Elle s'est tailladée les bras avec une lame de cutter. Après avoir retourné son appartement sans dessus dessous pour détruire tout souvenir de cette histoire d'amour. Le sol est jonché de photos déchirées et de verres brisés. C'est parfaitement... Fais voir vos bras s'il faut désinfecter. Bon, merci. Vous avez fait ça il combien de temps ? Je sais pas. Une minute ? Une minute ? Une heure. Je sais pas voir. Mais ça fait très longtemps que je le fais, donc c'est pas grave, en fait. Bah, un petit peu. En fait, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave. C'est la question du geste. D'accord ? A 21 ans, voilà. On a toute la vie dans ça. Ouais, tu te rends compte de ça. 13 de terre. On va être obligés d'aller à l'hôpital. On va aller voir un médecin. Les coupures sont superficielles, mais Franck décide malgré tout de l'ambiance urgence. Donc, une jeune fille qui s'est entaillée les bras avec une âme de cutter. Rien de vital en soi pour nous, mais pour le côté psychologique, c'est... Il faut quand même faire attention, parce que ça commence comme ça. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Donc, faut qu'elle aille voir quelqu'un à l'hôpital maintenant pour discuter. La jeune femme est inquiète. Son chat s'est échappé. Franck se dévoue et part à sa recherche. Il ne grige pas ? Il ne meurt pas ? Ça fait pas chance que j'ai. Je ne crois pas qu'il est là-hôpital. Mais quand ils le retrouvent, l'animal se montre agressif. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse le prendre, parce que là, il est en train de me faire très mal. J'ai jamais de chance avec les chats. Le chat en sécurité, les pompiers peuvent emmener la jeune fille à Edouard Heriot. Face à sa détresse psychologique, Franck essaie de la raisonner. Je n'ai pas de conseil à vous donner, mais si vous faites ce geste pour un pour un garçon en internant, ça vaut peut être pas la peine. Et il lui demande alors de rassurer son ex petit ami. Si les nouvelles ne sont pas données, ne serait-ce que sur le fait qu'on les prises en charge, on nous rappelle, son ami nous rappelle, nous on y retourne sans faire le rapprochement parce que c'est pas nous directement, ça peut être les autres collègues. On casse l'appartement, on se rend compte que la jeune fille n'est pas là, il fait zéro d'or, ça fait désordre d'avoir une fenêtre de cassé quoi. C'est tout bon ? La jeune fille ressortira quelques heures plus tard de l'hôpital après avoir vu un psychiatre. Sous-titrage Société Radio-Canada